A l'approche des fêtes de fin d'année, nous vous proposons aujourd'hui de créer votre tampon en testant une technique de gravure, la taille d'épargne. Cela signifie que les parties que vous ne graverez pas, que vous épargnerez donc, transféreront l'encre au moment de l'impression. Et donc, les parties que vous graverez laissera apparaître la couleur du papier. Testons, ce sera plus clair. Il vous faudra différents papiers, des outils pointus, des piques en bois ou en fer, ou des gouges, un encreur ou de l'encre, grasse de préférence, soit une gomme sortie de la trousse, soit une pomme de terre, ou si vous avez l'occasion, vous pouvez acheter en magasin une plaque de vinyle. Alors, on commence avec la gomme. Si cela vous aide, vous pouvez tracer le motif sur la gomme. Attention, comme toute gravure lors de l'impression, la droite et la gauche s'inverseront. En gravant sur les traits dessinés, on aura une impression à négatif. Pour obtenir un résultat positif, il vous faut graver autour du dessin. Ensuite, l'expérience peut se poursuivre sur une patate. On appelle cette gravure la patate aux gravures. Avec un grand couteau, partagez la pomme de terre en deux. On enlève la chair de la pomme de terre ou on ne souhaite pas de transfert d'encre lors de l'impression. Pour effacer le format initial, on peut découper la pomme de terre. Ainsi, on aura une impression en positif. Ensuite, pensez à absorber l'humidité de la patate. Et ensuite, il vous suffit d'ancrer et de déposer sur papier. Un peu de vocabulaire. Donc, on appelle matrice l'objet ainsi fabriqué, la forme imprimante. Et estampe l'impression du motif, le résultat. L'intérêt de la gravure, c'est le multiple. Profitez donc de votre matrice pour l'ancrer à nouveau et imprimer sur toutes sortes de papiers. Vous pourrez ainsi créer vos propres papiers cadeaux et cartes de vœux. Belle fête de fin d'année à tous!